Un éternel sourire aux lèvres devant les caméras et une élégance irréprochable, c'est à Bercy, son ministère depuis 2007, que Christine Lagarde avait choisi d'annoncer ce qui était devenu un secret de polichinelle. J'ai décidé de présenter ma candidature à la direction générale du FMI. Un peu plus d'un mois après, la française décroche donc sans surprise le poste face à son rival mexicain Agustin Carcer. Toujours restée loin derrière dans la course. Chouchoute de la presse anglo-saxonne, l'influente Christine Lagarde s'était rapidement imposée comme une évidence pour succéder à Dominique Strauss-Kahn. Et ce, malgré la menace de poursuite judiciaire dans l'affaire Tapie-Crédit Lyonnais. Ancienne championne de natation synchronisée, cette fille d'enseignants s'est très vite frottée au gotha de la finance. Elle fut ainsi la première femme à prendre la tête du prestigieux cabinet d'avocats d'affaires Baker & McKenzie à Chicago, Outre la langue anglaise qu'elle parle parfaitement, Christine Lagarde partage avec les Américains un goût prononcé pour la libre entreprise. Une sensibilité libérale qui lui valut une première gaffe à son entrée dans le gouvernement Villepin en 2005. La ministre du Commerce extérieur avait alors raillé le droit social français jugé trop compliqué et lourd à ses yeux. Une bourde remarquée suivie de quelques autres qui ne l'ont pas empêché de poursuivre son ascension et même de battre un record de longévité au ministère des Finances. Dans sa course à la présidence du FMI, Christine Lagarde a su trouver les mots pour rassurer une institution profondément internationale avec 187 membres. Je suis européenne d'origine, mais je me sens profondément universelle et internationale dans ma vocation. A 55 ans, celle que l'on surnomme parfois Madame la Marquise en raison de son image de grande bourgeoise, sera le cinquième représentant de la France à la tête du FMI depuis sa création en 1946, à elle de prouver que l'institution a fait le bon choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !